Vous me souvenez de la vidéo où je vous ai présenté mon nouveau bureau, celui qui monte et qui descend ? J'avais posé dessus mon écran très large et il était sur son pied. Et je vous avais demandé si vous connaissiez un bras articulé qui soit capable de supporter la taille et le poids de mon écran. Parce qu'il est quand même très lourd et très encombrant et tous les pieds ne fonctionnent pas dessus. J'en ai fait des frais. Alors aujourd'hui je vous propose d'essayer un support d'écran qui est normalement conçu pour ce Samsung. Regardez, c'est la marque Ergotron. C'est une marque très connue dans les bras supports d'écran. Enfin tout ça, ils font aussi du matériel professionnel. Je me suis renseigné un petit peu. C'est la première fois que je vais utiliser cette marque Ergotron et on va l'essayer. J'espère que ça va fonctionner. J'ai pas envie de faire une vidéo qui part en cacahuète, qui vous la regardez. C'est que ça a fonctionné. Attendez, je vais montrer un petit peu, je vais vous faire un rappel. Regardez. Le bureau, le bureau qui monte et qui descend. Et du coup, vous voyez, le pied prend quand même pas mal de place. Il y a de là à... Il prend quand même pas mal. Et du coup, avec le bras Ergotron, logiquement, je ne sais pas de quel côté je le mettrai. Est-ce que ça sera par là ? Et puis il supportera l'écran. Vous voyez comment il est quand même large. Allez, c'est parti pour le montage. Si je me souviens bien, c'est le Ergotron HX. Le seul modèle qui supporte le type d'écran. Ouais, voilà, c'est ça. HX, desk monitor, arm with heavy duty tilt. Alors, on a vis, clé, clé cipan. Et là, une grande clé. On va voir. Métal. Ah, il y a des passe-câbles en scratch directement. Ok. La base, elle est très lourde. Il n'empêche pour supporter un écran de cette taille quand même. Et là, tu as la marque Ergotron. Ça, ça doit peut-être être le support pour... Ah, on va voir. Je ne sais pas du tout. Peut-être pour l'accrocher directement, pas en pince, mais peut-être directement sur le plateau. Je ne sais pas. Alors, là, c'est un autre bout du support avec le passe-câbles en plastique comme ça en dessous. Ça vient directement sur la base. Et là, c'est pour l'écran. Là, il faut, je vous dis, un gros maintien pour supporter le poids de l'écran. Je ne sais plus combien pèse l'écran, mais en tout cas, ouais, c'est sacrément lourd. Bon, il n'y a plus le cas. On va commencer par débarrasser tout le bureau. Et ensuite, on va y aller. Bon, l'arrière de l'écran, ça va, c'était plutôt propre. J'avais quand même fait un bon câble management. C'est bien, c'est que là, c'était pourvu d'un passe-câble. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à dans la goulotte, en dessous. Voilà, pour ne pas laisser de câble apparent. Alors, je pense que je vais la mettre en décalé ici. Et zut, ça ne passe pas. Il faut que je baisse d'un ou deux crans les petits trous. Et c'est avec cet outil-là. Bon, je le positionne ici. Je ne sais pas si ça va, le fait que le bras soit déporté. J'ai envie de le mettre en déporté, donc je verrai bien s'il arrive directement au centre du bureau. Dans ce cas, sinon, je le déclarerai plus à droite ou plus à gauche en fonction. Bon, ça semble pas mal. Si j'appuie, ça a un peu centré, je pense. Bon, on verra bien une fois qu'on aura enlevé le pied de cet écran et qu'on aura mis la fixation Ergotron dessus. Bon, ça y est, j'ai retiré le pied de l'écran. Et par contre, regardez, ça, c'est le support Ergotron. Et vous voyez que je ne peux pas le mettre. Alors, pas de panique, sur cet écran, il y a un adaptateur. Voilà, ça représente une sorte de coupole, comme ça, qu'on vient glisser. On visse les quatre vis et à partir de là, on a un support vaisseau qui permet de mettre sur un support mural ou alors sur ce support Ergotron. Ce support, je ne sais pas s'il est livré directement avec l'écran. Pourquoi cet écran, je l'ai simplement acheté en occasion. Et je ne sais pas si la personne avait acheté ce support à part. A voir si, sur la fiche produit que je vous mettrai dans la description de cette vidéo, si ce support est fourni avec en neuf directement ou alors si ça s'achète à part. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à le monter sur le bureau. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y aura juste à poser le support dans l'engrenage qui est ici et visser deux petites vis par sécurité. Sous-titrage ST' 501 Je suis très content de ce support d'écran. Enfin, j'ai trouvé le support adapté à mon écran Odyssey de chez Samsung. Un écran très large et très lourd. Il pèse un peu plus de 2 kg, il me semble. Et le support d'écran Ergotron H-Eats lui permet un poids de 9 à 19 kg, il me semble. Il y a de quoi mettre. En tout cas, Ergotron est une marque que je peux recommander. Elle est assez chère. Mais voilà, c'est la qualité. Si vous me suivez depuis quelques années, j'ai eu pas mal d'écrans différents. Pas mal de supports d'écrans différents. Que ce soit des entrées bas de gamme. Où là, c'est vraiment le support le plus onéreux que j'ai pu avoir, ce Ergotron H-Eats. On sent que ce soit dans le matériel ou alors dans les serrages. Rien que les serrages de vis pour adapter le poids à la friction, j'ai envie de dire. Combien de fois j'ai foutu en l'air des pas de vis ? Quand j'ai voulu serrer comme un bourrin. Tandis que là, on peut vraiment régler la hauteur, la profondeur, l'orientation de l'écran en un tour de manivelle. Et franchement, c'est robuste et c'est vraiment pas mal. Le rendu est vraiment bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du rendu par rapport à avant-après. Et voilà, que dire si vous souhaitez plus d'informations sur ce support d'écran. Ou alors découvrir d'autres supports d'écran de chez Ergotron. Ils font même des pieds télé à roulette, sur roulette. Bah écoutez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Et puis à très bientôt sur Youtube ou alors sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Ah ciao, salut les amis !